Samedi 21 novembre, nous nous sommes retrouvés en live sur Instagram dans l'atelier de Bruno Gaden, artiste que nous avons exposé et qui est soutenu par la galerie du jour Agnès B. Bruno Gaden, jeune peintre et aventurier qui puise son inspiration dans la nature et les voyages, s'est installé récemment à Pouch Manifesto, grand lieu de résidence artistique. Bruno fait partie des jeunes artistes qui sont dans la collection d'Agnès et il a été exposé dans la galerie de New York en 2019 mais aussi dans l'exposition inaugurale de la fab La Hardiesse en début d'année. A l'occasion de l'exposition Moins de 30 ans à la galerie du jour cet été, il était aux côtés de Soline Rigou, Vincent Laval, Thibaut Baudjero, Mathilde Estiboudois et Hervé Priot. Il est actuellement dans la deuxième exposition de la fab Regards hors champs et paysages. Samedi, il a peint en direct une œuvre et a répondu aux questions des spectateurs. Nous avons évoqué ses inspirations, ses pratiques et ses voyages. Je m'approprie en quelque sorte ces paysages-là, même si moi quand je suis sur place j'ai toujours l'impression en fait de revenir à la maison. Depuis la première fois que j'ai découvert ces paysages de jungle, c'était le premier voyage tout seul, c'était en Amazonie quand j'avais 20 ans. J'ai traversé l'Amérique du Sud pendant deux mois de l'Argentine, de Buenos Aires, à Bogotá en Colombie, donc en passant par la Bolivie et le Pérou et donc en passant par la jungle. C'était un peu la première épiphanie que j'ai pu avoir face à ces paysages luxuriants, avec tous les animaux qu'on peut y croiser et puis évidemment rencontrer les habitants locaux qui sont toujours prêts à héberger, à filer un coup de main ou à un bout de sandwich. Parce que j'ai quand même la particularité, enfin je ne suis pas du tout le seul à faire ça, mais à voyager de manière plutôt indépendante, je vais aller camper tout seul dans la jungle avec de quoi grignoter pendant 3-4 jours avant de retrouver un peu la civilisation. L'idée c'est vraiment de m'imprégner en fait du paysage. Après je peins des paysages, mais j'aime beaucoup dire que je peins plutôt des atmosphères que des paysages. Ce qui va m'intéresser c'est la lumière qui se dégage de tel ou tel endroit. Et avec les forêts en fait, je fais souvent des vues de l'extérieur de la forêt, c'est à dire on est vraiment dans la forêt, on est plutôt à l'orée, du coup on va être face à un mur de végétation, il y a quelque chose d'à la fois attirant et en même temps un peu effrayant, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière les frontaisons, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, qu'on soit sur cette frontière un peu mince entre quelque chose qui attire et qui effraie en même temps. C'est la fameuse notion d'inquiétant de cette francheté dont je parle un peu à chaque fois, forcément les obsessions qui reviennent au fur et à mesure de l'avance. Là toujours sur le fond, toute la partie du haut, ça va être de la végétation, et en bas j'ai un bout de rivière dans lequel j'ai eu le grand plaisir de me baigner, il n'y avait absolument personne parce qu'il fallait marcher trois heures pour aller là-bas, dans un coin qui était déjà pas touristique à la base. c'était vraiment le luxe en fait de l'isolation et de la solitude, même si en ce moment ce n'est pas trop un luxe, avec ces histoires de confinement c'est plutôt quelque chose d'imposé, mais c'est quelque chose que je recherche dans mes voyages, je ne vais pas forcément aller chercher le relationnel, même si ça n'empêche pas de rencontrer d'autres voyageurs et des habitants locaux chez qui je fais beaucoup de couchsurfing, je vais dormir chez les habitants régulièrement, notamment en ville quand c'est plus compliqué de trouver un bout de verdure pour camper. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on a eu un petit problème de son au début mais visiblement c'est bon maintenant. Donc on est dans l'atelier de Bruno Gaden à Pouche Manifesto, donc grand bâtiment de résidence artistique dans lequel Bruno s'est installé récemment et il peint pour nous en direct et vous pouvez lui poser des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre comme je peux. En tout cas on dit que tes bretelles sont belles. Je ne peux pas mettre de ceinture si tout est cassé, c'est purement pragmatique, plus qu'un choix esthétique. J'aime beaucoup peindre avec ces petites boîtes parce qu'en fait je peins de manière très diluée, du coup ça me permet de faire des petites piscines colorées dans lesquelles je vais venir piocher et ça me permet aussi de séparer mes couleurs, d'un côté les rouges, d'un autre les bleus, les verts. Contrôler un peu plus la palette. Souvent je travaille au carreau pour reproduire mes images qui me servent de modèle, c'est à dire que je vais faire une grille sur mon image modèle et une grille sur la toile. Là vu que la composition n'est pas très compliquée, j'ai juste un système de règles sur le côté qui me permet de me repérer à peu près pour avoir plus ou moins la même composition. Vu que c'est un paysage avec de la végétation sauvage, c'est pas grave si à deux centimètres près c'est un peu décalé. Je ne vais pas être dans l'exigence du dessin sur des tableaux comme ça. Alors que c'est des questions qui vont se poser notamment dans les autoportraits, dans les peintures de bâtiments. En ce moment je suis en train de faire des ruines mayas, dans des ambiances nocturnes pour des expos à venir. J'aime bien travailler très vite au début parce que ça me permet de mettre en place les contrastes de lumière et de couleurs et donc de voir en fait qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Je pars beaucoup dans la retouche. Il va y avoir plein de choses qui ne vont pas aller mais au moins j'ai une base de travail sur laquelle je vais pouvoir travailler et revenir. Après c'est des habitudes de peinture. Donc là au début je travaille un peu tout en même temps, tous les plans en même temps et quand je vais revenir dessus dans quelques jours quand la première couche sera sèche, je vais revenir de l'arrière-plan au premier plan pour qu'il y ait une superposition comme ça des couches de foliage qu'on s'y retrouve un peu. Alors quelqu'un nous demande si tu pouvais voyager, où est-ce que tu irais ? Certaines Alexia nous demandent ça, si c'était possible en ce moment. De toute manière j'ai fait le plein, j'ai une bande d'images suite à mon dernier voyage qui va me permettre de tenir plusieurs années sans problème. Mais je crois que le prochain voyage ça risque de retourner en Indonésie et en particulier à Borneo. Je suis vraiment tombé amoureux et ce serait la première fois que je reviendrai sur un lieu que j'ai déjà un peu traversé. Même si c'est très grand et j'ai évidemment pas tout vu, pas fait du tout. Et puis c'est une culture que j'ai beaucoup appréciée, j'ai été très bien accueilli. En fait à chaque fois que je voyage, je fais l'effort d'apprendre les rudiments de la langue. Donc ça permet tout de suite de casser la barrière du tourisme blanc qui vient juste amasser comme ça des souvenirs et des images. Même si ça fait quand même partie évidemment de mon voyage. Est-ce que du coup tu leur envoies ensuite ton paysage peint à ces gens que tu as rencontrés ou est-ce que tu gardes un lien ? Alors via les réseaux sociaux, via Instagram, j'ai quand même pas mal de gens qui continuent à me suivre. Parce qu'évidemment en voyage je leur montre un peu mon travail. Et surtout que depuis quelques années j'essaie de peindre de plus en plus sur place déjà. C'est à dire je vais faire une peinture sur le motif comme on dit. Où je vais de manière très traditionnelle peindre devant le paysage. A priori en respectant les couleurs qu'on voit. Donc sans jouer sur des questions de nocturne ou de ton rouge et rose comme j'ai pu faire récemment. Oui. Mais j'essaye aussi parfois de jouer directement avec ces questions colorées. Et de modifier sur le motif, sur le moment, toute l'ambiance colorée. Donc c'est un exercice assez... qui retourne un peu le cerveau. Mais qui est très intéressant. Et vu que je commence à avoir fait quelques peintures. Il y a des logiques en fait colorées que je commence à maîtriser un peu. Ou en tout cas à comprendre. Et qui me permet ce genre de choses. Alors justement hier sur l'Instagram de la galerie du jour. Il y a une certaine ambre qui a demandé que représentaient pour toi ces fonds roses sur lesquels tu as pu faire sur quelques toiles. Non il y a plusieurs raisons. Mais la principale c'est un... En fait j'ai reproduit un moment qui est vraiment arrivé. J'étais à... Bah c'était à Baudonnéro justement à l'Indénie. Et en fait à la tombée du soir il y avait une sorte de coucher de soleil. Sauf qu'il venait de pleuvoir. Il faisait tellement chaud que toute l'humidité de la pluie s'évaporait. Ce qui a normalement lieu le matin. Donc le matin la lumière n'aurait pas été la même. Et donc là avec toute l'eau qui s'évaporait et le coucher de soleil. Il y avait une sorte de brume ambiante comme ça. On avait vraiment l'impression de marcher dans une lumière colorée. Dans un nuage coloré. C'était quelque chose de très éthéré. Que j'ai trouvé assez fascinant. Et donc que j'ai voulu reproduire et pousser un peu dans des déclinaisons. Y compris des déclinaisons très vives. A pousser jusque sur des rouges presque apocalyptiques. Qui n'ont plus rien de réel. Parce que le réel ne m'intéresse pas plus que ça. Encore une fois c'est des questions de lumière et d'ambiance. Ce qui m'intéresse. Je ne suis pas un reporter. Je ne suis pas non plus ethnologue ou archéologue. Je suis en train de parler des ruines mayas. C'est pas grave. Si les faits sont déformés. Parce que c'est pas ça le but. Oui c'est pas l'idée d'un paysage réaliste. Mais plutôt imaginaire. Après je pense quand même que. Enfin j'essaye de remettre un peu. Le fait d'avoir traversé. D'avoir vécu dans ces paysages. D'avoir dormi sous la tente. À la belle étoile. Dans des hamacs. Dans ces paysages là. Ça me donne une certaine. Un certain. Proximité en fait. À ces paysages là. Et ça j'essaye de le. De le partager en fait. Il y a les peintures. Donc je suis toujours un peu comme ça. Entre les deux. Entre l'envie de partager mes voyages. Et dans un récit assez narratif. Ce qui. Ce qui est notamment le cas. Sur mes dernières peintures. Qui sont un peu plus. Autographique. Un peu plus narrative. Même si. La réalité. Arrangée. Par moment. Toujours dans un souci. De peintre. En fait. De peinture. Et d'un autre côté. Une envie. De. D'aller chercher. Sur des questions. Beaucoup plus. Pragmatiques. De couleurs. De peinture. D'abstraction. Dans les parties de la peinture. Ce genre de questionnements. Est. Pour parler. De tes influences. Certains. C'est. Bruise. Nous. Demande. Nous. Parle. De tes influences. Et. Particulièrement. D'apocalypse. Non. Est-ce que. C'en est une. Clairement. 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 Qui parlait d'eux. Quand c'est pas eux-mêmes. Qui les avait écrits. Ce sont des choses. Qui m'influencent. Et je regarde. Énormément. De films. Et de séries. Parce que les séries. De nos jours. Ont. Un format. Qui est. En fait. Plus lié. A des films. De plusieurs heures. Que de séries. À l'ancienne. Des épisodes. One shot. De 15 minutes. Du coup. Ça me nourrit énormément. Et. Je fais régulièrement. Des captures d'écran. Des films. Et des séries. Qui me plaisent. Pas forcément. Pour les peindre. Même si ça m'arrive. Mais du coup. C'est des choses. Que je montre. Pas spécialement. Et plus. Pour nourrir. Comme ça. Une bande d'images. En fait. Une iconographie. Plus ou moins. Personnelle. Parce que. J'ai partagé. Avec tous les. Tous les fans. Des réalisateurs. Il y a un peu de ça. En fait. Je passe beaucoup de temps. Sur internet. A collecter des choses. Que ce soit. Sur Instagram. Dans des films. Ou sur des. Des blogs. Etc. Et donc. J'ai comme ça. Des banques d'images. De milliers d'images. Qui peuvent être. Très variés. Des images médiévales. De peintures rupestres. Ou encore une fois. De séries télé. Archicontemporaines. Et c'est. Ce mélange. Des genres. Qui me. Plaît aussi. Pas mal. J'aime pas trop travailler. Avec du noir. Pur. Du coup. Je fabrique souvent. Mes noirs. En mélangeant. Un bleu foncé. Un bleu de prusse. Un rouge foncé. Un bleu de garance. Un peu de vert. Du coup. Ça donne une profondeur. Qui est pas la même. Parce qu'en fait. C'est des. Bon. Après. C'est des questions. D'optique. À quel point. Est-ce qu'il faut. Que je détaille. Tout ça. Un noir. Qui va être créé. Par. Par. Subtraction. De la lumière. En fait. Chaque. Pigment. Va absorber. Une partie du spectre. Et c'est. C'est très. Très brut. Comme rendu. Et je travaille. Toujours comme ça. Et après. Je vais venir. Raffiner. Un peu les choses. Autant que possible. Sans tomber. dans le. Dans le. Dans un photoréalisme. Qui m'intéresse. Pas spécialement. Et j'ai pas. Non plus spécialement. La patience pour. Je crois. J'ai. 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 Aller. C'est des images qui semblent que de proches ce soit juste. Il y a. T'inquiète. Si. Que tale. vertis. Vous. J'ai. c'est pas grand chose en fait c'est des coups de pinceau sur un tableau ça ça m'intéresse un peu de remplissage je travaille toujours d'après mes photos au début de la peinture la mise en place de la composition générale mais très rapidement en fait je mets la photo de côté et je m'amuse juste sur les questions de matière, de couleur, de contraste je vais venir rééquilibrer des choses qui fonctionnent pas dans les photos de montage il y a quand même un moment où la peinture prend le dessus sur mon image de base il s'éloigne du côté encore une fois un peu autobiographique et quand tu voyages comment tu... est-ce que tu fais des... des esquisses de dessins est-ce que tu t'en... comment tu procèdes pendant tes voyages je me disais pas des photos ? alors au début je fonctionnais avec des carnet croquis et notamment celui que tu es en train de feuilleter qu'on peut peut-être montrer quelques pages ça ce sont des aquarelles qui n'étaient pas mon médium de prédilection à l'époque mais en tout cas je me suis quand même bien amusé donc ça c'était lors de mon voyage en Indonésie, en Malaisie j'étais parti trois mois avec la tante dans un sac à dos et de plus en plus je fais des oeuvres qui sont destinées en fait à être montré à être pourquoi pas vendu avec un peu de chance pour avoir des oeuvres un peu plus pérennes qu'un objet personnel qui est le carnet de voyage qui est un objet dont je me vois mal me débarrasser alors que le fait de faire des peintures sur des feuilles volantes on est plus détaché en fait et c'est plus... je retrouve presque une pratique d'atelier mais dans la nature je vous pourrais montrer après dans votre portraiture quelques exemples qui sont un peu plus concret alors quelqu'un nous demande combien de temps tu passes sur chaque peinture ? on me pose beaucoup cette question c'est très compliqué d'y répondre parce que je travaille sur beaucoup de tableaux en même temps là j'en mets un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit en même temps notamment parce que j'ai la chance d'avoir ce nouvel atelier c'est très agréable mais donc il y a des temps de séchage des temps de repos presque des toiles en jachère je crois que c'est Julien Desmontiers qui avait utilisé cette expression que j'aime beaucoup des toiles qui sont en repos d'un côté et parfois on va les revenir dessus donc là il n'y a rien de fini qui est au mur même si tous les éléments sont déjà en place donc entre le début et la fin d'un tableau il y a toujours plusieurs semaines mais il n'y a pas des semaines constantes de travail sur un tableau c'est des va-et-vient d'un tableau à l'autre parfois entre deux coups de pinceau et je me rends compte que cette couleur là est bien à côté ou il y a quelque chose qui me titille je suis vraiment d'une certaine manière je ne suis pas à 100% dans cette toile je suis aussi en train de penser à la série et aux autres qui sont en cours comme si il y a des moments où on oublie un peu heureusement et on est concentré ah la famille est là dans le live alors on parlait de tes influences cinématographiques tout à l'heure et là quelqu'un nous demande les influences en littérature lors de tes voyages éventuellement alors à chaque fois que je voyage j'essaie de lire un peu des bouquins en rapport donc là notamment quand je suis parti en Amérique centrale j'ai lu le récit des deux explorateurs dont je parlais Stephen Lloyd et l'autre dont j'ai oublié le nom parce que je suis très mauvais avec les noms mais je peux mettre ça quelque part sur Instagram qui relate en fait comment est-ce qu'ils ont ils sont allés de ruine en ruine avec l'aide des habitants locaux avec toutes les mésaventures qui peuvent arriver donc évidemment je dis beaucoup de littérature de voyage d'exploration, d'expédition de Sylvain Tesson à Nicolas Bouvier en passant par aussi des choses plus plus fictives je pense à Jack London c'est le genre de personne en fait je lis beaucoup de littérature américaine pour des questions aussi toutes simples d'attrait pour la langue anglaise depuis que je suis tout petit malheureusement je lis beaucoup moins qu'avant comme beaucoup de personnes mais j'essaye de remédier à ça souvent les périodes qu'est-ce que j'ai d'autre ? après j'ai évidemment aussi beaucoup de bouquins sur la nature sur le rapport de l'homme au paysage et des bouquins de peinture évidemment j'ai pas grand chose mais j'en ai quelques-uns un bouquin de Jan Gross si je me trompe pas suisse avec des photographies prises en Amérique du Sud c'est un très bel objet en lui-même en fait je suis également en train de finir de lire l'arbre monde qui a pas mal tourné ces temps-ci pour de très bonnes raisons c'est vraiment une très choc lecture c'est un très beau livre une sorte de roman symphonie avec une pluralité de personnages qui se retrouve en certains moments du livre autour de la notion de protection des arbres et de la nature donc là j'utilise pour le pour travailler le fond comme ça je triche un peu avec des pinceaux qui sont vieux et abîmés du coup qui me permettent de faire des effets déjà de profusion de prolifération de la végétation et c'est que après couve dans les couches suivantes que je vais amuser à faire ça feuille par feuille il y a une étape comme ça pour gagner un peu de temps et juste donner une texture globale et alors je vais avoir plusieurs types de feuillage donc j'ai ce gros pinceau je vais mettre un peu d'autres et j'ai le suivant en fait la manière dont on va pouvoir l'appliquer on ne va pas avoir les mêmes effets en fait donc ça c'est juste pour donner une première base qui va me permettre ensuite d'avancer un peu plus rapidement c'est toujours un jeu entre couleurs opaques et couleurs transparentes souvent j'attends un peu avant de repeindre sur le ciel pour ne pas que tout se mélange c'est de la peinture à l'huile donc ça met longtemps à sécher plusieurs jours dans plusieurs semaines si on part un peu épais aussi moi je peins avec des cicatifs qui vont me permettre d'accélérer les temps de séchage c'est un médium à base de damas de vernis de térébenthine d'huile un peu de cicatifs et de plus en plus aussi de liquine qui est un médium tout fait qui sèche rapidement donc il me permet d'emplier les couches sans attendre plusieurs semaines à chaque fois ce qui pour moi est un luxe non exigeable quand on a des exploits à préparer c'est quand même assez agréable de pouvoir travailler rapidement même si encore une fois j'aime bien quand même les mettre de côté de toute manière et pas tout faire d'un coup j'ai très peu de figures dans mes paysages et les rares figures elles sont souvent moues pour la bonne raison que ce qui m'intéresse c'est le notre rapport à la nature mais du coup je considère le spectateur en fait comme étant la figure du paysage car c'est nous même en regardant le tableau qui faisons un peu partie du paysage c'est pour ça que j'aime bien aussi faire des grands formats autant que possible tu as peint quand même quelques portraits il me semble oui j'ai quand même fait quelques portraits enfin je fais régulièrement des autoportraits oui on en a un ici si on peut le regarder oui l'éblouissement de l'ouverture encore une fois c'est pas vraiment fini autoportrait inspiré de quel paysage celui-ci ? c'est toujours toutes les toites qui sont ici là c'est mon dernier voyage en Amérique centrale ok là c'est pas de bêtises c'était au Honduras je mélange un peu les souvenirs je fais des carnets de bord en voyage et toujours des carnets de notes que je remplis chaque soir autant que possible pour fixer comme ça des souvenirs des expériences du vécu vous avez prévenu ça va pas ressembler à grand chose dès aujourd'hui ça ressemble quand même à quelque chose on peut le dire quand même on passe en place pour la suite on serait ravis de partager sur les réseaux sociaux alors quelqu'un nous demande si tu penses seulement à partir de tes propres photos on en a parlé tout à l'heure alors parfois j'arrange un peu la réalité parce que je vais modifier mes photos mais il y a toujours une de mes photos derrière chaque tableau c'est quand même la base c'est quelque chose qui m'est quand même cher aussi voilà parfois je vais faire des inclusions j'ai notamment fait une série de lutteurs où en fait j'ai repris des tableaux des dessins d'artistes plus anciens notamment j'ai repris une toile de Thomas Higgins j'ai repris une toile de John Singer Sargent du coup j'ai inclus j'ai sorti les personnages de leur de leur toile de leur dessin de base pour les venir les déposer comme ça de manière assez étrange dans des jungles dans des paysages où ils ont a priori rien à faire et j'aimais bien cette confrontation en fait entre des corps en lutte on sait pas trop ce qu'ils font on sait pas trop ce qu'ils font là et en même temps c'est une manière de rendre hommage donc à des peintres que j'ai de venir que j'ai beaucoup regardé alors on demande ce que va devenir cette toile si tu peux le dire a priori elle partira pour être exposée au printemps de la galerie avec laquelle je travaille à Lille parce que j'ai la chance de travailler à Paris avec la galerie du jour à MSB mais je travaille également à Lille avec la galerie Provois-Aka donc je suis en train de préparer une expo chez Oeuf qui sera une expo au printemps en avril si tout se passe bien et vu que je vernis souvent mes toiles il faut que tout soit pris plusieurs mois à l'avance ça demande de s'activer dès maintenant pour ne pas repousser au dernier moment ce qui n'est pas forcément plus mal mais celle-ci elle ne sera pas finie avant au moins deux semaines ça va dépendre un peu de l'avancement des autres aussi alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quelqu'un nous demande si tu as un travail préparatoire pour la préparation des couleurs alors pour les couleurs en fait j'utilise beaucoup l'ordinateur qui est un peu mon carnet de croquis de recherche en fait moi j'ai commencé la peinture sur l'ordinateur c'est à dire que quand j'étais dès les années collège j'avais photoshop et ses ancêtres comme shop pro et compagnie et je passais mon temps à faire des photos montages à dessiner avec une tablette graphique et je pense avoir beaucoup appris sur la couleur par l'outil numérique qui permet de faire aussi avec toutes les notions de calques sur photoshop qu'on peut trouver des calques qui vont se superposer de différentes manières c'est des choses que je vais réappliquer en peinture c'est à dire qu'en passant un lavis bleu transparent c'est comme si je mettais un calque bleu avec une opacité réduite pour résumer un peu et du coup c'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon travail et que j'utilise encore beaucoup donc il y a d'abord un voyage des photos et des dessins sur place des peintures sur place et ensuite il y a un travail de retouche de sélection de recadrage on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette imagerie et après seulement il y a la peinture la peinture c'est la dernière étape le tableau il commence dès que je monte dans un avion même avant c'est à dire il commence quand je prépare un voyage à travers des lectures des films en lien avec tout l'imaginaire qui va se développer sur l'idée de qu'est-ce que je vais découvrir alors là ça fait plusieurs voyages que je vais chercher des univers que je connais déjà parce que je retourne encore et encore dans la jungle j'ai du mal à passer à autre chose même si je n'ai pas peint que des jungles je fais notamment toute une série sur l'Islande où j'étais parti quelques jours avec des amis donc c'est un autre type de voyage et c'était aussi un autre type de peinture parce que du coup c'était un peu une parenthèse un contre-pied à toutes mes séries de végétation luxuriante là c'était une série avec des grands lacs des grandes montagnes pas un arbre juste des lichens et de l'eau sous toutes ses formes de glaciers d'icebergs de nuages de lacs de rivières mais j'ai bien aimé comme ça essayer un peu d'autres choses de toute manière lors de mes études j'ai quand même essayé beaucoup de choses différentes un portrait on ne l'abstrait pas trop de toute façon dans chaque tableau il y a des parties abstraites même si on fait du figuratif il y a toujours un côté un côté de peinture pure des morceaux de peinture comme on disait alors merci à tous ceux qui nous ont rejoint on est donc dans l'atelier de Bruno Gaden à Pouche Manifesto on a commencé avec la toile blanche et on en est ici maintenant on va rester encore ensemble pendant 10 minutes avec Bruno si vous avez des questions vous pouvez les poser ici je commence très souvent avec des gros pinceaux et au fur et à mesure je vais préciser les choses j'ai bien travaillé en bloc même si ce n'est pas très carré vu mon sujet à mesure que la peinture avance je vais prendre des pinceaux de plus en plus fins jusqu'à être avec des mini pinceaux en fait la peinture ralentit au fur et à mesure plus elle avance et plus ça va être lent alors Nicolas nous demande est-ce que tu n'as jamais eu envie de mettre des personnages dans ces paysages de nature alors tu en as parlé un peu tout à l'heure est-ce que tu peux lui répondre du coup il y en a de temps en temps et même de plus en plus souvent j'ai envie de dire même si je suis toujours attaché quand même à l'idée de faire des paysages sans personnages mais régulièrement il y a des présences humaines qui vont apparaître notamment des autoportraits pour différentes raisons notamment parce que c'est moi qui étais sur place du coup je peins plus ou moins ce qui s'est passé ou en tout cas ce qui aurait pu se passer et du coup il y a un côté un peu c'est raconter mon rapport à la nature et le partager un peu et voir si ça résonne chez d'autres j'ai expliqué aussi que j'aime bien le fait que ce soit le regardeur qui soit le personnage du tableau ça je trouve ça assez important comme idée alors quelqu'un nous parle de la Suisse est-ce que tu es déjà allé en Suisse au bord des lacs ou des rivières j'ai fait mes études à Strasbourg aux arts décoratifs de Strasbourg qui est maintenant la haute école des arts du vin et du coup on est allé régulièrement notamment à Bâle voir des expositions parce qu'il y a plein de super centres d'art je pense à la fondation Belle et l'heure et le musée des beaux-arts qui est magnifique mais j'ai aussi l'occasion de faire un petit tour dans les terres dans la montagne au bord des lacs de Luzerne que j'ai beaucoup aimé et j'espère y retourner tôt ou tard même si ce n'est pas prévu dans l'immédiat c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup en fait j'ai beaucoup voyagé en Europe quand j'étais un peu plus jeune autour de mes 18 ans j'ai beaucoup voyagé en autostop du coup j'ai traversé énormément de pays avec des amis on est allé jusqu'à Istanbul depuis Paris en stop donc on a traversé un peu comme ça toute une partie de l'Europe j'ai pas mal bougé et c'est vrai que maintenant il y a cet attrait de la jungle qui est un peu plus fort que moi et du coup je le subis presque mais je n'ai pas non plus oublié les paysages français et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse et notamment avec les questions de prendre l'avion et l'empreinte que ça a c'est quand même des questions que je me pose évidemment c'est dur pour faire l'abstraction de nos jours heureusement on ne passe pas à côté donc même si moi quand je prends l'avion à chaque fois je reste un maximum de temps sur place pour rentabiliser un peu les déplacements il y a cette possibilité aussi de voyager en France et de retrouver en fait des paysages qui me plaisent tout à fait j'ai peint notamment des paysages de Dordogne j'ai passé un mois en Corse il y a deux ans déjà je crois et j'ai été tout à fait conquis par ces paysages là parce que ce qui m'intéresse en fait avec les paysages de forêt les paysages sylvestres c'est que alors bien sûr il y a des végétations qui sont particulières à des endroits dès qu'il y a des palmiers des lianes etc mais le côté foisonnant le côté primitif de la nature est quelque chose d'universel en fait qui moi m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est des paysages qui s'adressent un peu à tout le monde quel que soit quelle que soit la société dans laquelle on vit quelle que soit l'éducation qu'on a pu recevoir on a tous un rapport à la forêt qui est souvent un peu ce que j'ai raconté au tout début c'est à dire un rapport à la fois fasciné un peu effrayant parce qu'on ne connait pas trop un rapport d'étrangeté encore une fois il va revenir comme ça et il m'est arrivé de faire des expositions où en fait je vais mélanger des tableaux qui représentent des scènes tropicales avec des tableaux beaucoup plus locaux notamment de Corse dont je parlais tout à l'heure et en fait on n'y voit que du feu parce que encore une fois ce n'est pas photo-réaliste et puis c'est l'idée c'est l'atmosphère qui va être plus ou moins semblable qui va relier les paysages en soi parce que je travaille je travaille quand même principalement par série de tableaux et de plus en plus dans le cadre de préparation d'exposition mais je suis quand même intéressé par le fait que chaque tableau doit pouvoir se tenir tout seul avoir sa propre autonomie c'est quelque chose qui est important y compris les petits formats j'ai toujours trouvé un défi très dur mais très intéressant de faire des petites toiles qui se tiennent qui a un corps comme ça c'est pas évident mais je pense que ça fait partie des choses très intéressantes à faire parce que dès qu'on est sur du grand format il y a une certaine facilité parce qu'il va y avoir un effet un effet wow quel que soit le sujet en fait quel que soit ce qui est produit l'effet monumental aura toujours un effet et on s'en rend compte dans les foires dans les expos qu'on peut voir à droite à gauche qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines oeuvres elles ont quand même un effet imposant parce que ça va être dur de passer à côté alors justement comment est-ce que tu choisis la taille des toiles est-ce que tu les choisis par ailleurs beaucoup de questionnements en fait en général je prépare des châssis j'en prépare une dizaine et ensuite je vais attribuer sur l'ordinateur chaque toile à une image et ça va dépendre je crois que c'est très intuitif il y a sûrement des raisons mais je vais avoir du mal à les expliquer après il y a certaines choses qui demandent pour moi une monumentalité je pense aux ruines mayas du coup là ce qui m'intéressait c'était le côté imposant des structures donc là on met un passage en fait à travers une ruine un passage vers cette atmosphère rouge un peu apocalypsale donc encore une fois quelques proportions gardées je trouve ça très compliqué de choisir un format et souvent d'ailleurs je fais plusieurs fois la même image la même idée sur différentes tailles là c'est très régulier je retravaille aussi parfois les mêmes images avec d'autres couleurs ou avec des cadrages différents parfois je vais jouer avec des symétries pour ajouter un côté étrange inexplicable à des paysages ça me permet aussi de retravailler les images qui me plaisaient d'une nouvelle manière plutôt que de refaire un voyage au bout du monde je vais juste éplucher un peu plus ma bande d'image en fait à chaque fois que je vais regarder mes images je vais en sélectionner des différentes parce que suivant avec l'évolution de la peinture on va pas voir les mêmes choses en fait mais régulièrement je regarde des images qui ont presque 10 ans et je me dis en fait celle-ci elle pourrait pas mal alors qu'à l'époque je voyais pas du tout l'intérêt peut-être que dans 30 ans je serais encore en train de peindre cette image là donc voilà peut-être d'autres choses entre temps on va voir comment ça va évoluer merci beaucoup Bruno Gaden pour nous avoir accueillis à ton atelier aujourd'hui merci à tous ceux qui ont suivi le live oui et on postera cette vidéo pour pouvoir la revoir et on postera aussi l'évolution de la toile si Bruno est d'accord bien sûr merci beaucoup tu veux ajouter quelque chose Bruno ? non bah écoute merci à toi Marina merci à la femme évidemment et à toute l'équipe Agnès B qui fait un sacré travail pour nous soutenir depuis déjà deux ans un peu plus une belle collaboration en tout cas je suis très content avec plaisir merci et à bientôt voilà 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 Sous-titrage FR ?